Je revenais d'une brocante, je mets la télé, j'habite toute seule, je mets la télé sans le son et en débarrassant de mon caddie, je vois mon fils sur les toits, je reconnais Freyne et comme je suis pas sûr, j'appelle tout de suite ma fille et je lui dis mais là deux et dis-moi si c'est ton frère, elle me dit oui c'est lui en fait c'est mon plus jeune fils qui, au bout d'un moment je comprends, qui est allé chercher son frère il a pris un hélicoptère, il a braqué l'hélicoptère avec deux autres types et ils se sont rendus à Freyne pour sauver son frère qui avait pris 38 ans de prison ça se passe un 27 mai, la veille de ses 30 ans et c'est un jour de fête des mères donc quand moi on m'a amené pour parler avec lui au téléphone, négocier avec lui c'était hyper, c'était surréaliste, bonne fête maman, bon anniversaire Christophe tu sais qu'il va se faire tuer ou qu'il va se passer un truc, un drame voilà, je vois pas d'issue pour lui et donc je trouve plutôt sain d'avoir envie de s'évader quand t'es dans des conditions extrêmes mon fils est avec un de ses frères et deux copains il s'était parti à Épinay dans un coin tout calme et il s'amusait à tirer avec des petits pétards qui tiraient des petites billes de quoi disons de 3 mm de diamètre il s'amusait à tirer sur des canettes vides et bon ben les fiches sont arrivées donc ils ont été directement embarqués pour en comparaison immédiate le gamin il m'a rappelé le soir il m'a dit voilà, Eric Blais, moi j'ai sorti Eric Blais, ils sont va direct au prison de Villepeinte la maman d'Eric avait été à Villepeinte croyant qu'Eric était à Villepeinte lui a emmené des vêtements et dès qu'ils sont revenus, 10 minutes, un quart d'heure après le téléphone a sonné c'est moi qui ai décroché et ils ont dit, oui ici la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis est-ce que je pourrais parler à la maman d'Eric ? je lui ai passé, ne le sachant pas il m'a passé, il m'a dit voilà je viens vous dire que votre fils est décédé et j'ai mal compris ce qu'il avait dit je lui ai fait répéter et il a dit, votre fils est décédé ce matin à 7h on l'a trouvé dans son lit de ce qu'ils nous ont dit surtout c'était qu'ils l'ont trouvé dans sa cellule le matin en lui portant son déjeuner il était mort, c'est tout ce qu'on lui dit et c'est quoi leur explication ? alors leur explication, ce serait connu la tête contre les murs de façon alimentaire ? bah oui et ils seraient morts d'un œdum cérébral on est rentré, c'était dans une grande salle il était sur un brancard sur des traiteaux et là c'était le choc, carrément le visage j'ai pas reconnu, j'avoue qu'au tout début j'ai pas reconnu Eric c'est quand je me suis penché sur lui je suis resté deux rondes sur sortie j'ai dit à sa femme parce que mon téléphone je prends photo, je peux pas laisser ça comme ça il faut des preuves la prison est un lieu suffisamment spécifique où on prive des gens de liberté ce qui est quand même un acte dans une démocratie très grave et il est absolument nécessaire que les fonctionnaires à qui on confie cette fonction tout à fait importante soit sous le contrôle non seulement de leur administration bien sûr mais aussi sous le contrôle de l'extérieur de l'ensemble de la société et bien si le rôle de la prison je dis bien si c'est la réinsertion de la société donc dans une démocratie ça commence par là c'est à dire qu'il faut apprendre à ceux qui ne le savent pas comment fonctionne une démocratie c'est à dire qu'on se fasse pas la gueule on se tape pas dessus on essaie de débattre on essaie de désigner des représentants qui vont négocier avec la direction etc. ça s'appelle la démocratie et bien si la prison a un sens il faut qu'elle soit non plus l'école du crime comme bon elle l'est certainement en partie mais l'école de citoyenneté donc on essaie de débattre tu vas-t'r�? tu vas-t'r'un tu vas-t'r'un